Bonjour Youtube, je suis Sébastien et mon boîtier a été testé jusqu'à destruction. Enfin, première faiblesse. Et la faiblesse, ce sont ces tuyaux, la partie qui va dans la pompe, je l'ai démonté, elle est là, mais qui se sont usés, fendus. Alors, est-ce que c'est la pompe ? Est-ce que c'est le fait qu'il faisait moins 8 ? Je n'en sais rien. Néanmoins, le fait est qu'avant de lâcher, chacune de ces pompes a injecté, enfin aspiré et donc injecté, environ 33 mètres cubes de liquide. Soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les moins de 50 litres qu'on a consommé nous cet été, entre juillet et fin octobre, ou les 150 litres que peuvent consommer certains sur des piscines qui ont besoin de plus de produits. Bref, dans tous les cas, on est très large en durée de vie. C'est un petit tube qui coûte quasiment rien. Et c'est une pièce d'usure et à remplacer dans toutes ces pompes péristaltiques, quelles qu'elles soient. Pour le reste, le système tourne très bien. Je l'ai éteinte parce que je ne voulais pas qu'elles tournent dans le vide. Mais enfin, vous voyez, si je l'allume, elle va se mettre en route. Lentement, mais elle va se mettre en route. Voilà, elle est en route. Et dans un court instant, on va avoir une des pompes qui s'allume. Voilà, celle-là s'est allumée. Et sa copine va s'allumer dans quelques semaines. Voilà. Je ne vais pas vous casser les oreilles, mais ça fonctionne toujours. Donc, après des mois de test, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Donc, quel est mon plan ? Parce que c'est bien beau d'avoir fait ça, mais maintenant que ça fonctionne, et bien maintenant que ça fonctionne, je vais faire un circuit imprimé avec des composants de surface pour pouvoir le faire assembler par une usine d'assemblage de circuit imprimé. Il n'y a pas de miracle. Je vais redessiner le boîtier en fonction de ce nouveau circuit et de son nouveau format, parce que comme ça ne prend pas la même place, il ne prend pas la même taille. J'ai un devis de ferme d'impression pour ce boîtier-là, qui était à titre de curiosité. Et ils le savent, je leur ai dit que ce n'était pas la version finale. Mais ça va de 50 à 30 euros en PETG ou en PLA, selon ce qu'on prend. Bref, il y a des options. Et les prix varient d'une ferme d'impression à l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ça pour la production. J'ai commencé le circuit, je ne vais pas vous mentir. J'avais autre chose à foutre que d'attendre simplement qu'il y ait un truc qui lâche pour avancer. Donc, j'ai commencé le circuit, je vais le finir. Je vais finir la modif du boîtier dès que j'aurai mon circuit final. Et je vais me chiffrer et voir comment je peux produire. Il m'en faut déjà une quinzaine, pas que pour moi, mais pour des gens autour de moi qui en veulent un. J'ai reçu des messages de gens sur Instagram et par mail. De gens qui en voulaient un. Donc, visiblement, ça intéresse un peu de monde. Donc, je vais voir comment le produire. Je veux que ça reste un projet simple. Je ne cherche pas à monter un empire du matériel de piscine. Soyons clairs, ce n'est pas ma vocation. Donc, je vais m'atteler à ça. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce que ça donne et quel est le plan final. Il faut que je lui donne un nom. Il faut que je fasse un site internet. Il faudra que je fasse des vidéos d'installation. Il faut que je chiffre surtout le prix de revient précis d'un boîtier qui est plus élevé que ce que je pense au départ. Mais parce que je vais faire beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu au départ. Et on va voir ce que ça donne. Mais l'objectif, c'est la production. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ce boîtier complet qui peut donc réguler le pH, réguler le chlore, allumer ou éteindre l'électrolyseur, contrôler le calendrier de la pompe, allumer et éteindre les lumières de la piscine, communiquer avec votre téléphone en Bluetooth pour les réglages, s'intégrer à un système de domotique parce qu'il a une API qu'on peut appeler via un module de domotique, envoyer les infos à distance, le tout sur votre téléphone pour que vous sachiez que tout va bien. Il reviendra moins cher que la moyenne des prix des trucs de régulation de pH ou de régulation de chlore d'une piscine. Sans parler du reste. Un minuteur de tableau électrique, c'est entre 50 et 75 euros. Donc rien que ça, ça me donne un petit peu de marge pour avoir le temps d'absorber le coût de l'ensemble. Ce ne sera pas gratuit, ça ne coûtera pas moins de 100 balles, ça c'est sûr. Mais en tant que propriétaire de piscine, moi j'en rêve. Honnêtement, si ça avait existé pour un prix raisonnable, je ne l'aurais pas fait. Ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est de ne pas aussi complet et pas aussi souple, c'était déjà 1800 à 3000 balles. Je ne suis pas client. Et je pense que la majorité des 3 millions de piscines en France ne sont pas clientes. Donc voilà, c'est un système ouvert, c'est un système qui peut être maintenu même si je ne suis plus là au final. Même si je suis encore là, je vous remercie. Mais si je devais décider d'arrêter ou si je devais être incapable de continuer, c'est très facile pour moi de publier le code source complet du système. Et de dire, bonne route, n'importe quelle personne qui est capable de faire du code est capable de le maintenir. Et surtout, il n'a pas besoin d'être maintenu. Il fonctionne à J0, il fonctionnera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il fonctionne, c'est tout. Il n'y a pas d'innovation technologique sur la gestion des piscines. L'autre truc intéressant néanmoins, c'est que la carte que j'utilise dedans, donc le SP32, si on ouvre le boîtier magique, ça là, cette puce, peut être mise à jour à distance. Donc, via Internet. Donc, même s'il y a une mise à jour à faire, je peux la faire. Donc ça, c'est cool. Mais donc, mon plan, c'est ça. C'est de voir comment aborder la partie production de ce boîtier. En version définitive. Et l'idée, c'est de faire une production qui soit présentable. Et que vous puissiez mettre, n'importe qui puisse mettre dans son local piscine, recevoir dans un carton, déballer, fixer au mur, brancher, configurer avec son iPhone et profiter de sa piscine. C'est tout le but du système. C'est, voilà. Donc, je vais faire ça. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de comment ça se tourne et ce qui se passera à ce moment-là. Ça va venir assez vite. Ne vous inquiétez pas. L'objectif, ce n'est pas de traîner éternellement. Parce que je veux les boîtiers finaux, 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 ouais, finaux, pour cet été. On est en janvier. Tout début janvier, là. Ça y est, on est 2022. C'est la fête. Mais je veux que ça, version finale, soit opérationnelle et installée dans, en tout cas, un certain nombre de piscines qui m'attendent, là, pour cet été. Donc, je vous tiendrai au courant et on abordera la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous pensez que vous en achèteriez un, vous avez des commentaires. Et puis, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Il y a l'adresse sur la page à propos de la chaîne. Sous-titrage ST' 501